... Ma petite permanence qui est au cœur du 5e arrondissement. C'est vraiment ce que nous faisons sur ma liste qui est dévoilée officiellement aujourd'hui. Ce matin encore, entendu la porte-parole du gouvernement aller, me semble-t-il, bien au-delà de la dignité de sa fonction, en venant faire un amalgame profondément choquant avec les autodafés, les pires moments de l'histoire de notre continent. Je trouve ça profondément choquant et pas digne de ce que je crois être le débat démocratique. Je suis désolé, nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement sur beaucoup de sujets. Nous avons le malheur de le dire, mais il semble que c'est notre rôle et qu'il va falloir que le gouvernement sorte de cette arrogance et accepte simplement que nous portions la contradiction qui est l'incarnation de ce que pensent des millions de Français et que le gouvernement ne veut pas voir. Moi je ne suis pas investie sur les sondages. Le seul vrai sondage, c'est une fine et le vote. Et je crois à ce que je sens sur le terrain, je crois au ras-le-bol des Parisiennes et des Parisiens sur des comportements, à leur désir de changement. Je crois à ce mouvement, à ce désir de bouger, à cette énergie aussi qu'on leur propose. Voilà, c'est ça que je sens dans cette campagne, c'est à ça que je fais confiance. Je vais jouer du bon, je vais dire merde, j'étais en avance.